Musique de générique On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau film et aussi je vous souhaite à tous une bonne année, très bonne année, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, l'argent, forcément ça va, ça vient. Alors, je vais vous parler aujourd'hui du film Astérix et Cléopâtre, sorti en France le 19 décembre 1968 et au Québec le 14 décembre 1969, donc quasiment un an après la sortie du premier stage que je vous ai parlé. C'est un film réalisé par René Goscinny et Albert Uderzo, c'est un film forcément belgique et français, animation qui dure une heure douce. Donc dans ce film, en fait, tout simplement, c'est l'histoire de Numérobis, pardon, qui en fait est envoyée par la reine Cléopâtre, puisqu'elle a fait un pari à César, comme quoi les égyptiens ne sont pas un peuple décadent, qu'ils peuvent construire des choses très rapidement, sauf que Numérobis est un architecte qui fait des choses pas très correctes, voilà, au niveau des constructions. Et du coup, il décide, pour se faire aider, d'aller dans un petit village en armory que vous connaissez tous, voilà, et il va chercher Panoramix pour l'aider à construire son palais. Et forcément, Astérix, Obélix et Idéfix vont aller l'aider. Sauf que, il y a un personnage dans ce film qui ne l'entend pas de la même façon. Il s'agit d'Amonbofis, qui est un architecte aussi, qui est le concurrent de Numérobis, et lui, ça ne lui paye pas du tout, et il décide, avec son acolyte, de déjouer le plan de Numérobis. Voilà, donc il va tout tenter, vous connaissez après l'histoire d'Astérix et Obélix, donc... Et je cherchais le nom de l'architecte, enfin l'architecte, du conjoint, du conjoint, je ne vais vraiment pas y arriver. De l'acolyte, de l'Amonbofis et de Tournevis, bien évidemment, voilà. Donc, nous avons dans les rôles, forcément, d'Astérix, Roger Carel, nous avons Jacques Morel qui fait Obélix, Micheline Dax qui fait Cléopâtre, Lucien Rimbourg qui fait Panoramix, Pierre Tornade qui fait Abra Raccours 6 et Numérobis, Bernard Lavalette qui fait toujours le narrateur et A Monbofis, Jacques Joanneau qui fait Assurance Tour X, Jean Paredes qui fait Jules César, Pierre Trabeau qui fait le capitaine des pirates, Jacques Palutin qui fait le tournevis, Voilà. Donc, autour du film, il faut savoir que Idéfix apparaît donc pour la première fois au cinéma avec ce film-là, sauf que dans les BD, il est apparu en 1965 dans l'album Le Tour de Gaulle, là où Asterix va chercher un peu des victuailles partout en France. Et enfin, ils ont décidé de mettre les 5 doigts au personnage des films. Donc, forcément, c'est tiré également aussi, je tiens à le préciser, de la BD. Il faut savoir que il y a des différences dans la BD par rapport à la BD. Il faut savoir que Numérobis n'a pas de script dans le film, contrairement à la BD. les pirates qui sont en fait Barbe Rouge et sa bande. Le thème musical de ce film est pareil que le premier. Voilà ce qu'il y a à dire autour de ce film. Pardon. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Commentez, likez, abonnez-vous, il n'y a pas de soucis. On se retrouve avec cette nouvelle année. C'était la première vidéo de cette nouvelle année. On va se retrouver pour la prochaine vidéo qui sera bien évidemment le Assassin's Creed Rogue. Je vous souhaite une bonne année. Bye bye.